Radio BLB, reportage. Il y a le ciel, le soleil et la mer, il y a le ciel, le soleil et la mer. François de Guelte, que nous avons croisé il y a quelques jours, a ce don rare du partage, de la communion avec le public, du respect des mots. Il est émotion, il nous touche. Monsieur de Guelte, tout d'abord merci pour ce que vous nous avez donné ce soir. Et avant tout, merci, j'ai entendu les noms de Bernard Dimmé, j'ai entendu le nom de Jacques de Brancard, j'ai entendu Francis Lemarque. Ça fait très très chaud au cœur. Et oui, c'était mes copains. Bien sûr que oui. Et vous savez, la petite anecdote que je raconte, c'est une drôle d'idée, c'est une idée touriste ça. Voilà, à deux heures du matin, de sortir de sa chambre d'hôtel pour dire, tiens, je vais aller faire un tour à Montmartre pour voir si je ne vois pas des copains. J'ai pris un taxi, je suis allé sur cette place, il n'y avait pas un rat. Et c'est vrai que j'ai pris un coup de cafard. Et au lieu de cafarder bêtement, je suis rentré chez moi et j'ai écrit cette chanson, La balade du vieux Montmartre. Et je l'ai envoyée, c'est drôle, quand elle a été faite, enfin j'avais comme ça avec ma guitare, je l'avais enregistrée sur une petite cassette. Et j'ai envoyé cette cassette à, je l'ai envoyée au Lapin Agile, à mon copain Yves Mathieu, qui est le patron du Lapin. Quand il a reçu cette chanson, il m'a dit, oh là là, on va la mettre à notre répertoire et tout. Ça serait bien qu'un jour tu viennes la chanter là. Et un autre soir, de passage à Paris, j'avais ma guitare dans le coffre de ma voiture, je suis allé dire bonjour au Lapin, enfin bonsoir au Lapin. Et puis Yves m'a dit, tu ne veux pas nous la chanter ? Alors je suis allé chercher ma guitare, j'ai chanté la chanson. Et depuis, régulièrement, tous les ans, tous les 18 mois, je vais au Lapin Agile 15 jours. Et au-dessus du cabaret, il y a une petite chambre. Et dans cette petite chambre, il y a eu Dorje Laisse, il y a eu Francis Carcot, il y a eu Ida Presti, il y a eu Alexandre Lagoya, il y a eu Charles Dulin, il y a eu des tas de gens qui ont habité, Nougaro, ont habité cette petite piole. Nougaro qui a débuté là-bas d'ailleurs. Qui a débuté là-bas. Et alors, je me marre parce que quand je chante au Lapin, je leur dis toujours, vous voyez, je fais une entrée. Il ne fait pas de publicité, rien, on ne dit rien à personne. Et je dis, je fais une rentrée parisienne formidable parce que chaque matin, quand j'ouvre la fenêtre de ma chambre, je couche au-dessus. Quand j'ouvre la fenêtre, il y a toujours une vingtaine de Japonais qui me photographient. Oui, c'est ça. Je dis, ça marche très bien pour moi en ce moment et on rigole avec ça. François De Guelte, j'ai l'impression que, en fait, vous n'avez jamais arrêté. Je suis retourné dans mes disques, j'ai trouvé des chansons de vous dès 1959. Et je me suis dit, il est toujours là. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas arrêté, même s'il y a eu des hauts et des bas, parce que ce milieu de la chanson n'est pas facile. Ça n'est fait que de ça. Ça n'est fait que de ça. Mais on a l'impression que vous faites partie de la permanence. Je ne sais pas. Mais vous dites que je n'ai jamais arrêté. En réalité, j'ai un petit peu arrêté pendant un moment parce que je faisais beaucoup de bateaux et je m'occupais plus de mon bateau que de ma guitare. Et puis un jour, je ne sais plus, je parlais avec des amis qui m'ont demandé, mais comme ça, entre copains, on était dans le carré de mon bateau. Est-ce que tu as écrit des chansons de dernièrement ? Alors, je leur ai chanté des chansons que je venais d'écrire. Et ils m'ont dit, mais il ne faut pas que tu restes comme ça, rien fout sur ton bateau, il faut que tu rechantes. Et j'ai recommencé à chanter à peu près à cette époque-là. Mais il n'y a pas si longtemps que ça que je rechante beaucoup. Là, en ce moment, je chante beaucoup parce que je suis... C'est tombé comme ça, pas par hasard, pas tout à fait par hasard. Mais un jour, j'étais à la fin d'un déjeuner, je me souviens, avec Patrick Carrier, qui est mon copain, qui est l'organisateur du spectacle de ce soir. Oui, en ce moment, je vous dis, on était dans un jardin, on avait fini de déjeuner. Et je dis que Michel Algué et Patrick Carrier. Et puis Michel a eu une idée comme ça, tout d'un coup, il dit, il y a un spectacle qui serait amusant à faire. Ce serait de reprendre tous les interprètes, les vedettes de l'époque yéyée. Je dis, tous, ça ferait peut-être beaucoup, mais on peut peut-être faire une sélection dans toute cette équipe des années 60 et monter un spectacle. Ce qu'il faudra faire comprendre aux interprètes, c'est qu'il faut tous partir, j'allais dire à armes égales. Non, mais qu'on soit tous affichés pareil sur l'affiche, qu'il n'y ait pas d'histoire de personnalité, de vedettariat, de machin. Je dis, on gomme tout ça, on fait une troupe, bien homogène, et puis on peut se balader dans toute la France. Et on est parti sans publicité aucune. On a démarré à Montpellier, il y avait du monde. Le lendemain, on était à Marseille, il y avait beaucoup de monde. Le lendemain à Toulon, beaucoup de monde. Et on a été à Strasbourg, on était partout. Et là, on repart le 25 de ce mois. On est à Poitiers, on va à Limoges, on va à Bordeaux, on va à Pau. On va refaire toute la France encore un coup. Comment vous expliquez justement que ça marche, ça ? Eh bien, moi je me suis dit que les gens qui vont venir, je me dis, les gens qui vont venir, c'est les gens qui avaient 18 ans au moment du Yé-Yé, quand c'était leur époque à eux aussi, Yé-Yé. Et ils viennent, mais ils viennent souvent avec leurs enfants, qui sont des petits gamins de 40 ans. Oui, c'est marrant. Parce que moi je m'amuse, je présente le spectacle en question, et je m'amuse à dire au public, en parlant de mes copains artistes, je dis, vous pensez bien que tous ces jeunes galopins de 65 ans, je les connais, parce que je les ai vus arriver. J'étais dans le métier avant. Parce que j'ai eu, quand j'ai démarré, j'ai eu le Grand Prix du disque en 1956. Ils n'étaient pas encore là, et d'ailleurs quand ils sont arrivés, moi je me souviens, ça a été un tel raz-de-marée, que beaucoup de gens, déjà installés dans le métier, disaient, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et les gens étaient un peu paniqués par ça. Il y en a quelqu'un qui avait très bien compris le problème, c'est Brassas, qui disait, mais il fait laisser les faire, il s'amuse. Et c'est lui qui a vu juste. C'est lui qui a vu juste, il s'amuse. Ben oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'amuse toujours. Ça, c'est sympa. Alors justement, puisque vous parlez de cette époque, et de cette tournée, moi j'ai quand même un peu le sentiment que vous et Lénier Scudero, vous êtes tombés dans cette période yéyée, mais vous ne colliez... On n'était pas yéyée ! Vous n'étiez pas du tout yéyée, vous n'étiez pas du tout là-dedans. Non, pas du tout. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous et Lénier Scudero, malgré tout, ça a fonctionné, alors qu'il y en a qui se sont écroulés quand même, qu'on n'a plus revus. Oui, si vous voulez, il y avait... Vous savez, il y a toujours, il y aura toujours, dans les modes, il y a les bons qui tiennent au-dessus de... qui sont au-dessus de la mêlée, et puis les autres qui se débrouillent derrière et tout. Et quand il y a des coups comme ça, pas les moins bons, mais les moins incisifs, les moins percutants, disparaissent un peu. Mais par contre, vous parliez de Lénier Scudero, la période yéyée, il y a aussi des gens qui, dans l'ancienne formule du métier, on les regardait d'un peu loin. Et quand les yéyés sont arrivés, ils ont tellement fait contraste par rapport aux yéyés, ils ont tellement été l'exception qui confirme la règle, qui sont sortis à ce moment-là. Brel est sorti à ce moment-là. Brel, moi, je le connaissais bien. Et on a ramé pendant des années, tous les deux, à l'échelle de Jacob, à l'écluse. Et au moment où ça a été la mode yéyée, et bien Brel, il a explosé à ce moment-là. Et Lénier Scudero, lui, il est arrivé, c'était tellement différent que ça a marché d'une autre façon. Et vous savez, dans le spectacle qu'on fait, il est dans la troupe, là, avec nous. Mais il fait un succès formidable. J'imagine. Et bien oui, parce qu'il y a des chansons yéyées, et puis lui, tout d'un coup, il arrive, il chante Lénier Scudero, sans plus. Mais sans plus, c'est un poète, Scudero. Et moi, je le dis, quand je le présente, je dis, c'est un homme qui fait ce qu'il veut, où il veut, et quand il veut. Il ne veut pas être une star, il s'en fout. Il est Lénier Scudero. C'est déjà pas mal. C'est même très bien, je trouve. C'est comme ça. Vous savez, je disais, il y a une petite mignonne comme tout qui était dans le spectacle, qui chante. Bon, elle a beaucoup de tempéraments, elle a un très bon physique et tout. Et je lui disais tout à l'heure, je lui disais, tu sais, choisis bien tes chansons, sois difficile avec le choix des chansons. Exige beaucoup de toi. Et elle a 20 ans. Je dis, t'as le temps, t'as le temps d'y aller. C'est pas trop tard, 20 ans. Je dis, travaille et pense à toi. Mais pas à toi en disant, c'est moi, moi, moi. Non, à toi, profond. Pense à ce que tu penseras de toi quand t'auras 50 piges. Si tu aimes encore, quand tu auras 50 ans, ce que tu es en train de faire maintenant, ça voudra dire que t'es pas passé à côté. Et je crois que c'est ça. Parce que, si on dit, oh ben, je fais ça pour rigoler, si c'est pour rigoler, ben, on peut s'amuser ailleurs. Parce que sur la scène, si ça marche pas, on s'amuse pas du tout. Ça, je peux vous le garantir. J'ai une bonne expérience de ça, quand même. C'est un métier, quand on le fait, il faut que le public soit avec vous. Parce que si on chante tout seul, ça, ça doit pas être marrant, ça. Ça, ça doit pas être marrant. François Degatte, venez de nous dire ce que vous avez, le conseil que vous avez donné à cette petite jeune Chloé tout à l'heure. Est-ce que vous, quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous aviez déjà cette démarche intellectuelle, cette réflexion ? Non. 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 Quand on a 20 ans, on pense pas à ça. On pense pas à ça. On pense même pas à faire une carrière. Moi, quand j'ai commencé à chanter, j'étais étudiant. Et j'avais pas beaucoup de sous. Et j'avais un jour, comme ça, un copain qui avait passé dans un cabaret, avait dit, je chante dans un cabaret. Et je dis, ça, c'est pas bien. On me dit, oui, puis je gagne des ronds. Je dis, ah bon, tu gagnes des ronds ? C'est bon. Et il gagnait pas beaucoup. Mais il gagnait quand même, en chantant 5 ou 6 chansons, autant de pognon que moi, en travaillant toute la journée. J'étais prof d'histoire dans une boîte à bac. C'est-à-dire, j'étais pas licencié en histoire, j'étais étudiant en philo, moi. Oui, c'est-à-dire. Bon, ben, j'enseignais l'histoire comme ça. Et je ramais, moi, pour gagner la même somme, je ramais. Et un jour, comme je faisais des chansons avec ma guitare, pendant une période de vacances, je suis allé passer une audition dans un cabaret qui s'appelait Le Poulailler à Montmartre. Le Poulailler. Ils m'ont engagé et ils me donnaient un cachet de 800 francs par jour, c'est-à-dire 8 francs. C'est-à-dire, ça ferait combien maintenant ? 1,20 euro. Oui, mais enfin, bon, la vie était moins chère, j'avais un loyer pas cher. Et j'avais trouvé ça formidable. Je dis, c'était très bien. Le soir, je prends mon vélo, je monte sur la butte, je chante 5 ou 6 chansons, il me file mon pognon, je chante chez moi. C'était pas tant. Je vais donc continuer à chanter et aller à la Sorbonne. Et l'année suivante, dans la journée, j'allais à la Sorbonne, suivre mes cours et tout. Puis le soir, vers 11h, je prenais mon vélo, je montais à Montmartre, je chantais 3 ou 4 chansons, il me file mon pognon et je rentrais chez moi. J'ai commencé comme ça. Voilà à quoi on pense quand on avait un temps. Et puis, c'est mon père, un jour, qui m'a dit, alors fais chante-moi les chansons que t'écris, il a chante pas ça pour voir. Alors je lui ai chanté les chansons. Et il m'a dit, je vais te faire avoir un rendez-vous avec Georges Louriez. Georges Louriez, c'était un directeur artistique chez IMI maintenant. Je suis allé avec ma guitare dans son bureau, je vais chanter quelques chansons et il m'a engagé, il m'a fait un contrat de disque. Alors j'ai fait un disque, j'en ai vendu deux. J'en ai vendu deux, évidemment. Et puis, il m'a fait faire un deuxième disque et puis, il a quitté la maison, lui, Pate Marcondi, ça s'appelait à l'époque. Puis un autre directeur est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous-là ? Je dis, ben, vous faites chansons. Alors il m'a demandé d'écouter les nouvelles chansons que je venais de faire et puis, c'était le début du micro-sillon. Il m'a dit, je vais vous faire faire un micro-sillon, carrément. Dix chansons. J'ai enregistré mes dix chansons et six mois après, grand prix du disque avec ces dix chansons. Alors là, j'allais de moins en moins à la Sorbonne et de plus en plus à la radio. Et puis, il y avait un examen, je me souviens, fin juin, à la Sorbonne, où j'ai séché complètement. J'ai été de la mentale. J'ai failli remettre une copie blanche et je me suis dit, bon, ça va, comme ça, on arrête les conneries. Ou je chante, ou je... Et puis, j'avais du boulot et puis, je me suis mis à chanter. Mais je dois dire que je ne regrette pas du tout d'avoir fait ma carrière de chanteur parce que j'étais quand même fait pour ça. parce que depuis le temps, si je n'avais pas été vraiment fait pour ça, je m'en serais perdu quand même. Oui, je crois. Oui, quand même, oui. Vous ne me posez plus la question quand même. Vous savez, après mon grand plaisir, quand j'ai commencé à travailler, à gagner des sous, parce que je travaillais, je travaillais beaucoup. Pendant un temps, je faisais trois cabarets, je faisais de la radio, je faisais de la télé. Et j'ai un grand souvenir, une grande satisfaction. C'était à Avignon, je crois, j'étais en tournée et je suis rentré dans une librairie. J'avais mal lu Hemingway, je n'avais pas bien lu Hemingway. Et je dis, voilà, je voudrais acheter Hemingway. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez d'Hemingway ? Il me dit, tout. Tout ? Il me dit, si vous voulez, on a tout. L'édition Gallimard, machin, tout Hemingway. Et ça, ça a été un de mes grands plaisirs, ça, après. Parce qu'après, j'ai pris cette habitude-là, quand j'entre dans une librairie. Vous demandez toujours tout de noteurs ? Ben non, parce que j'en ai plus beaucoup, quoi. Mais de pouvoir me payer le livre que je... Ça, c'est bien. Parce que j'avais un souvenir d'étudiant, comme ça. Un jour, j'étais en train de préparer un examen, enfin, je ne chantais pas encore. Et je n'avais plus de cigarette, je n'avais pas de soupe. pour aller en acheter. Et je me souviens d'avoir pris des livres dans ma bibliothèque, d'édition Gallimard. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était les pièces roses et les pièces noires d'Anouille. Ça faisait deux volumes. Et je suis allé vendre ces bouquins pour m'acheter des cigarettes. Et ça, ça m'avait... J'aurais dû m'arrêter de fumer. Si on avait été dans une époque comme on est maintenant, je me serais arrêté de fumer. C'est arrêté. Oui, oui, oui. Donc, c'était un grand plaisir pour moi de pouvoir me commander les livres que je voulais. Et puis après, bon, après, ce genre de qualité ou de défaut, ça ne va qu'en empirant. Parce qu'après, on prend un coup de béguin pour une toile, on se met à acheter des toiles et on se ruine. on se met minable. Bon, mais, je veux dire que le fait de faire mon métier, ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à ce qui m'intéresse. Bien sûr, bien sûr. Parfois, François Delgale, on dit qu'un artiste est victime du succès d'une chanson et qu'il a beaucoup de mal à s'en remettre. Est-ce que vous, quand vous avez eu ce succès avec Le ciel, le soleil et la mer, vous avez eu cette crainte-là ? Oui, et j'ai même eu une période où c'était un petit peu embêtant parce que j'avais, bon, je ne regrette pas de l'avoir faite cette chanson, ce serait stupide de ma part, mais on me cataloguait un petit peu chanteur qui vit sur son bateau, qui chante le soleil et la mer et tout. On me prenait un peu pour un rigolo, quoi. Les marins disaient c'est un chanteur et puis les chanteurs disaient c'est un marin. J'avais vraiment le cul entre deux chaises. Mais, en fait, non, parce qu'il y a eu un moment, on disait tout à l'heure que ce métier s'est fait de haut et de bas et un jour, pour des raisons qui étaient les miennes, j'ai décidé de ne plus chanter avec un orchestre, j'avais un orchestre qui m'accompagnait, de reprendre ma guitare et de chanter comme je chantais quand je chantais au cabaret. Et j'ai refait une carrière de cabaret qui a duré 20 ans. Une vraie carrière de cabaret. C'est-à-dire, j'ai eu un cabaret à moi, à Montmartre, j'avais chez ma cousine, chantait chez moi tous les soirs, je fais du cabaret et c'est un autre, c'est un autre, par exemple, ce soir, le spectacle, que vous étiez dans la salle. Bien sûr. J'ai fait un numéro de cabaret, je n'ai pas fait. Je peux arriver avec un orchestre, je n'ai pas de bande, je ne sais pas, moi sans chanter sur des bandes, je ne sais pas et je n'ai pas voulu apprendre et je ne veux pas apprendre parce que ça ne me convient pas. Je suis venu avec ma guitare, je vais faire un truc de cabaret. Parce que le cabaret, ça a deux sens, le cabaret. Il y a le cabaret Pigalle et puis le cabaret Montmartre ou le cabaret Rive Gauche. C'est une autre école. C'est un peu disparu, d'ailleurs, le cabaret. C'est un peu disparu parce que l'écriture des chansons actuelles, il y a beaucoup de chansons actuelles qui ne peuvent pas être accompagnées juste avec une guitare. Ça ne colle pas au style de la chanson. Alors, c'est un peu disparu. Il y a toujours des jeunes qui se remballent avec une guitare, bien sûr. Mais ça ne correspond pas à la couleur de l'époque. Tandis que moi, quand j'étais, on nous appelait à l'époque les troubadours à Paris. Les troubadours. Les troubadours de la chanson. Il y avait des gens qui avaient voulu l'appeler le trou vert du Nord. Je dis à Brel, il commence à déconner. Il me fait, oui, tu as raison. Le trou vert du Nord. C'est autre chose qu'à le trou vert du Nord. Enfin, bon, c'est... Il y a différentes écoles, mais toutes les écoles sont bonnes. Ça dépend des élèves qui vont dans ces écoles. Voilà. Quelle fois, on me dit, qu'est-ce que vous pensez de l'Astar Academy ? C'est très bien. Parce que sur les 10, s'il y en a un qui a du talent, ça peut se savoir. Ça lui met le pied à l'étrier. Pourquoi pas ? Au lieu d'aller chanter dans des bouges à la con, il chante à la télé. C'est quand même formidable. C'est une bonne idée. Ce qui est un peu gênant, c'est l'exploitation commerciale qu'on peut en faire après. Parce que là, ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu... Vous savez, un jour comme ça, il y avait un type qui était un producteur. Il avait trouvé une petite mignonne dans le genre de la petite Chloé. Mignonne, petite blonde qui avait 18 ans. Et il avait dit, je vais te faire faire une carrière, te faire faire des disques, des machins. Et puis moi, j'oublie un peu cette situation-là et je me trouve dans un repas où il était avec la petite mignonne en question. Et je dis à mon copain Aldo Franck qui était mon pianiste à l'époque, ils sont marrants les mecs maintenant. Ils prennent une môme qui a 18 ans, ils la sautent pour voir si elle a du tempérament et ils lui promettent qu'ils vont faire une bisette et quand on n'en a plus besoin, ils la jettent. Dans le privé, on prend 3 ans de placard pour un truc comme ça. Et l'autre, il fait, mais c'est pour moi que tu dis ça. Je regarde, je réalise. Mais non, vous, c'est différent. Vous, vous aimez. Ça se voit. Vous êtes très fort pour vous en sortir. Ah ben oui, pour la môme, il fallait faire la pirouette. Mais je n'avais pas réalisé que la môme, il fallait faire la môme, il fallait regarder l'œil rond. Oui, non mais ce n'est pas systématique dans notre métier non plus. Il ne faut pas. On a vite fait de faire du roman, ce n'est pas systématique. Mais maintenant, c'est vrai que le mot showbiz n'existait pas moi quand j'ai commencé à chanter. Et c'est vraiment du business aussi. Il faut avoir les épaules solides. les nerfs solides. Les nerfs solides. Parce qu'avoir 20 ans et être pris dans un engrenage comme ça, il faut avoir les nerfs solides. À votre époque, il y avait des directeurs artistiques. Aujourd'hui, il y a des chefs de produits. Voilà, voilà. C'est autre chose quand même. Ce n'est pas pareil. En plus de ces tournées, achetant les têtes de bois, quels sont vos projets pour les quelques mois à venir ? Pour les deux années à venir. Ah, carrément ? Oui, parce que j'ai écrit, ce n'est pas une pièce. J'appelle ça un divertissement. C'est plus simple de dire un divertissement. Il ne faut jamais se mouiller en disant j'ai écrit une pièce de théâtre. Non, c'est un divertissement. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. C'est l'été, C'est l'été, les vacances. Oh, mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit, et le lit n'est pas grand. Le soleil et le soleil et la mer. Le soleil et la mer, en chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part, en chantant le ciel, nous nous retrouverons. Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons, malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel. Le 8 décembre, au Palais de la Foire de Valence, à 15h et à 20h, vous pourrez retrouver François de Guelte dans le spectacle « Ajeu tendre » et « Tête de bois » en compagnie de Vous pouvez retirer vos billets à la FNAC et à Cultura sur Valence, mais dépêchez-vous, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde.